Musique 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 Alors bien chers connectés, nouez-sois Jésus-Christ et bienvenue pour la seconde fois à Guanyvé, paroisse Marie-Téutocos pour la messe d'enterrement du révérend père Gilbert Gélewounou Kouma Woglo qui a regagné la maison du père le 17 avril dernier, un mois en jour pour jour et aujourd'hui c'est également son 53e anniversaire sacerdotal mais il n'est plus parmi nous et son jumeau d'ordination, le père Benoufouvi-Pénoucou a adressé un beau commentaire dans ce pamphlet qui est dédié au père Woglo vous savez que le père Benoufouvi-Pénoucou et le père Woglo ont été ordonnés par le pape Paul VI le 17 mai 1970 à Rome ils étaient plus de 278 séminaristes diacres donc ordonnés par le pape Paul VI un jour de Pentecôte alors bien chers connectés, nous allons vous donner tout à l'heure quelques informations concernant ce pape grand prédicateur de l'archive diocèse Dolomé et là vous aurez aussi, si tout va bien, quelques commentaires dans ce pamphlet qui lui est dédié, c'est le pamphlet en question c'est fait par le service diocésain de la liturgie avec l'équipe du père René Tétégon le père Aless Eugène Domingo Gislinguidi et les autres alors je prends d'abord pour vous rafraîcher la mémoire l'articulaire de l'archevêque Mgr Nicodem Bariga, circulaire qu'il a envoyé le 9 mai 2023 déjà le 17 au matin, son message informant le presbytérium et le peuple chrétien a circulé sur les réseaux sociaux et la lettre officielle est sortie le 9 mai 2023 alors vous voyez même le père Tétégon qui fut un élève du père Oglo parce que le père était petit séminariste à Abouaye en ce temps le père Oglo fut réteur alors le témoignage de l'archevêque est tellement évocateur il titre son témoignage un prêtre tout abandonné à la providence je prends quelques éléments seulement bien chers connectés je n'avais qu'une dizaine d'années lorsque j'ai rencontré pour la première fois le père Jibé Oglo au petit séminaire Saint-Piedis-da-Gwenive où il était envoyé par Mgr Robert Casimir Dossé-Agnon quelques années plus tôt fraîchement venu de Rome le coeur bouillonnant du projet il avait accepté avec joie de faire partie de la première équipe de formateurs des jeunes aspirants aux sacerdotes le petit séminaire que l'archevêque désignait Mgr Dossé bien sûr désigné affectueusement comme la plépinière des vocations était alors en chantier et les besoins étaient très nombreux il fallait beaucoup de courage pour y arriver et pour y vivre et pour y travailler pourtant, continue Mgr Nicodème Bariga le père Oglo était toujours rayonnant avait un sourire éclatant pour que nous pouvions entendre de loin donc vous avez compris que Mgr Rossi a fait le petit séminaire de lui ainsi que des autres formateurs nous avons appris à prier étudier, travailler et nous réjouir ensemble le père Oglo dispensait des cours de français et de latin avec une maîtrise admirable Mgr Bariga poursuit en disant j'avoue que le latin n'était pas du tout aisé et nous redoutions ses heures d'études les heures d'études du père Oglo bien sûr mais il savait se mettre à notre portée pour nous aider à nous familiariser avec cette langue que nous n'affectionnons pas du tout c'est dans le temps ça le père Oglo insistait également sur le travail manuel dans les champs et la pocherie un prédicateur talentueux il nous introduisait dans la vie de la foi et la prière de manière simple et agréable alors je termine un peu je saute quelques lignes du témoignage de l'archevêque de Lomé lorsque je l'ai revu après de nombreuses années à mon retour au pays mon coeur a saigné parce que les ennuis de santé et le poids de l'âge l'avaient vraiment secoué pourtant son amour pour Dieu et sa confiance en lui n'ont pas changé il était toujours disponible malgré ses ennuis de santé et l'archevêque a encore affirmé quelque chose de très formidable en citant Malcolm de Casal en disant la souffrance ne grandit que les grands et là il dit alors nous pouvons affirmer que le père Oglo fut un grand dans la foi par sa confiance inaltérable et sa totale disponibilité à la volonté de Dieu alors bientôt nous aurons l'office des défunts et suivi de la messe d'enterrement nous apercevons de loin la voiture de Mgr Denis qui était d'ailleurs le président liturgique de la veille de prière de chant ici à la paroisse Marie-Théotokos hier dans la soirée une veille de prière qui a connu un nombre important de fidèles dames consacrées également d'évêques hier nous avons annoncé par mégade la présence de Mgr Jacques Cagnelouda il n'était pas là hier mais il y avait Mgr Nicodem Bariga Bénissant il y avait Mgr Denis Amuzoujiakwa naturellement et Mgr Benoît Aloonu l'évêque de Palimé président de la conférence des évêques du Togo et ce matin nous avons eu l'occasion aussi de saluer l'évêque d'Atapame Mgr Moïse Touhou et sa vie c'est un anniversaire qui n'est pas tellement joyeux pour le Père Pénocou parce que ils ont fait un parcours formidable un parcours formidable je vais partager un peu aussi le témoignage si riche et si dense du Père Pénocou dans ce pamphlet dédié au Père Oglo il dit ceci le Père J.B. Kouma Oglo m'a rejoint au petit séminaire Sainte-Jean-Dac de Ouida en octobre 1962 avec d'autres compagnons togolais qui ont pris plus tard d'autres voix il était connu dans notre promotion il était connu le Père Oglo était connu dans notre promotion comme Voglo et comme il le précise bien le Père Pénocou comme si le W initial de son nom et V était prononcé à l'allemande c'est ça vous savez qu'en allemand le W se prononce V oui comme le Père Wolf et non Wolf c'est ça alors par contre celui qui deviendrait toujours son jumeau togolais à Ouida à Rome et au Togo avait lui aussi un surnom de longue date il parlait de lui-même Aménie B c'est-à-dire Bénou nous savions ne pas nous prendre trop au sérieux n'est-ce pas vous savez les deux ils ont toujours des grands d'humour Père Ouoglo et Père Pénocou le collègue Gilbert était connu comme un camarade presque tacitune rempart des arrières gardes de son camp sa haute statue décourageait les avancées des attaquants et le gardien de son équipe qui était à l'abri des surprises alors en ce moment un nombre important de prêtres d'évêques se dirige vers la chapelle ardente ils sont sortis nombreux nous apercevons aussi le Père Hugues qui était même loin des prédicateurs des conférences de KM sur Radio Maria Togo cette année qui salue le Père Gagbe de l'autre côté alors vous le permettez je continue un peu cher connecté l'histoire qui qui réunit le Père Pénoucoué le Père Oglo jusqu'à Rome pour l'ordination il faut le rappeler encore le 17 mai 1970 par le Pape Paul VI maintenant Saint Paul VI et je le disais ils étaient plus de 278 diacres être ordonnés prêtres de Jésus-Christ par le Saint-Pape ce sont des colosses ces prêtres les foufous alors je continue le Père Pénoucou il dit nous filmons nous filmons la seconde la première et la terminale avec des professeurs comme les Pères à Sogbanestor Gilbert Dagnon Paul Dagnon Romain Alfred Quenon Michel Charles Bonnet aujourd'hui mon confrère Gilbert leur élève et prêtres comme eux appelés avec eux au repas des nonces de Lagnon on saura les reconnaître devant le trône du Seigneur c'est-à-dire qu'eux aussi ils ont déjà regagné la maison du Père et bien il a raconté une histoire en 1964 nous faisions notre entrée au grand séminaire Saint-Gal de Ouida pour les deux ans de philosophie nous étions une douzaine dans notre cours c'est-à-dire au niveau du parcours et tout le grand séminaire n'avait plus de 50 séminaristes notre supérieur était le supplicien Nané des professeurs furent les Pères Pénon surnommés Barabas Vincent Vincent donc devenu évêque aussi par la suite Isidore de Souza également devenu évêque et à la fin de l'année scolaire 1936 Mgr Dosset de très vénérée mémoire écrit le Père Pénoncou nous envoya à continuer nos études théologiques au collège de la propagande fidée à Rome ainsi à la fin de septembre 1936 tous deux nous partîmes de Lomé pour Rome via Nice en France et c'est là où il raconte l'histoire très riche nous je vais marquer juste une pause pour régler quelques détails techniques avec le directeur technique Jérôme vous voyez un peu alors juste un petit temps de pause pour raconter l'anecdote du Père Pénoncou au sujet d'un repas pris avec quelques complications alors je continue je continue c'est ça avec quelques détails également avec la cérémoniaire c'est normal ils ont fait nombreux le déplacement ces prêtres je pense que presque tous qui sont en mission dans l'archive diocèse sont là surtout ceux ordonnés en décembre dernier alors je continue le témoin si riche du Père Pénoncou et là il dit donc ils sont partis de Lomé en septembre 1966 pour Rome via Nice et il dit nous y étions en transit donc en France d'ailleurs et nous avions passé la nuit au souper en nous demandant quel vin nous aimerions boire voici l'histoire là d'un docteur d'un commun accord nous répondîmes un vin rosé mais une surprise nous attendait à la fin du repas c'est le Père Pénoncou qui parle et ils étaient avec le Père Wobolo que nous pleurons ce jour un vin rosé mais une surprise nous attendait à la fin du repas il fallait payer la bouteille nous eûmes chaud mais en fin de compte ce fameux vin fut passé au Comte d'Air Afrique avec un ouf de soulagement vous voyez c'est une belle histoire que le Père Pénoncou partageait avec nous et puis il continue le 30 septembre nous fûmes accueillis à Fumitino ça c'est l'aéroport de l'Italie par notre grand frère le Père Joseph Madisson Agbeninou qui nous conduisit directement au collège Saint-Paul nous fûmes là une seule année académique avant de rejoindre le collège Ubanien la dite Collegio Ubanau pour les trois années dernières de théologie le 8 décembre 1969 nous reçûmes le Soudiachona voilà ça n'existe plus on peut dire que c'est la colita aujourd'hui à Tortona au nord d'Italie le 4 janvier 1970 donc après c'est le diacona et le 17 mai 1970 le Saint-Pape Paul VI nous conféra le sacerdote ministériel en compagnie de près de 278 confrères et j'ai encore de beaux souvenirs vous savez que le père Pénoucou fut directeur des programmes de Radio Maria et nous animions dans le temps une émission qui qui a fait couler des larmes qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive il s'agit bien d'un prêtre vous répond tous les lundis je crois que vous avez encore de beaux souvenirs de 10h à 11h30 dans le temps et en ce moment le père partageait l'histoire de son ordination avec nous qu'ils étaient plus de 278 et le Hamès n'a pas duré plus de 2h vous voyez un peu donc le peuple Péroucouzi aime les détails il aime les détails donc ordination reçue c'est un jour de Pentecôte d'ailleurs le 17 mai 1970 et aujourd'hui jour pour jour ça fait 53 ans 53 ans pour les deux et malheureusement un mois plus tôt son jumeau nous a laissés mais avec une histoire en termes de témoignage si riche un amoureux de l'Eucharistie un prêtre qui soigne son homélie qui a un amour fou pour l'adoration de ses sacrements il y a tellement d'histoires raconté également par le Père Luc Odi qui fut le fils spirituel du Père Oglo parce que le Père Luc aussi a partagé une histoire si riche du Père Oglo en tout cas si c'est vraiment triste parce que le Père Oglo il a vraiment aidé des gens il a vraiment aidé des gens alors bien chers connectés avant le début de la prière des Lourdes l'office des Lourdes qui se fera tout à l'heure à l'église barraciale je vous donne le plan de la célébration de ce matin l'Eucharistie d'Adieu pour le Père Gilbert Oglo naturellement nous allons commencer par les rites initiaux le temps de voir ceux qui sont connectés et de mettre des cœurs parce que c'est 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 un événement d'église que nous vivons c'est vrai que du point de vue humain ce n'est pas un événement de joie mais du point de vue foi surtout cette foi la résurrection cette espérance c'est une fête parce que le Père Oglo après 83 ans de vie et c'est qu'en 3 ans de vie sacerdotale 2016 sacerdotale il en a formé donc nous ne pourrons que rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour son église alors je continue le plan le plan de cette célébration messe d'Adieu de revoir alors dans les rites initiaux il y a l'ascensement de l'hôtel pendant le chant du requiem hier nous avons eu aussi toute une curielle de chorales venues de différentes paroisses pepota zanguira cathédrales des chorales étaient là spontanément pour accompagner cette veillée alors nous bon pour le chant en requiem la signification en français nous donne ceci donne-le le repos éternel Seigneur et que la lumière éternel les illumine alors nous allons poursuivre dans ces rites initiaux par le signe de croix où c'est l'archevêque de l'Aumé qui sera probablement le président liturgique de cette messe d'enterrement du père Gébé Oglo la salutation de l'évêque et suivi d'autres rites le rite de la lumière le rite de la croix c'est un prêtre avant tout le rite de l'aube le rite de l'étole vous savez que l'étole est même l'habit du prêtre ce n'est pas la chasse du blanc c'est l'étole il y aura aussi le rite du calice le rite des fleurs naturellement les fleurs sont toujours portées par des religieuses donc aussi ça un peu nous allons clôturer les rites initiaux avec la prière de vêture que nous appelons communément la colette la deuxième partie de cette messe d'adieu de revoir c'est la liturgie de la parole les thèses qui nous seront proposées pour cette messe donc la première lecture est un extrait de la lettre aux hébreux chapitre 13 verset 7 8 14 à 16 le somme c'est le somme 129 ou 130 alors vous voyez les évêques ils sont quatre Mgr Alonu devant Mgr Moïse Toureau l'archevêque émérite et l'archevêque actuel ce sont eux qui vont présider cette messe avec deux diacres ce sont les célébrants et concélébrés par un homme important de prêtre et malgré ce jour mercredi jour ouvré nous avons encore des fidèles sûrement du secteur privé qui sont là pour prier pour le repos de l'âme du père Oglo alors il y a certaines réactions oui Fada Oglo était une légende merci Marquette pour ce commentaire n'hésitez pas à partager ce direct et puis cliquez sur les cœurs les petits pouces qui sont en bas pour donner encore plus de visibilité à notre direct c'est ça ça fait partie aussi du soutien à l'oeuvre Marial Radio Maria qui a lancé d'ailleurs le dimanche dernier le mariathon nous allons y revenir nous parlons pour le moment de la maison terme alors le somme c'est le somme 129 ou 130 je mets mon espoir dans le Seigneur je suis sûr de sa parole bien chers connectés nous allons acclamer l'évangile de Jésus Christ selon Saint Jean chapitre 12 verset 24 à 26 amène amène je vous le dis si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas il reste seul alors nous allons chanter le veni centus spiritus vient esprit de feu esprit de Dieu esprit d'amour bientôt la Pentecôte aussi demain jeudi l'ascension et puis nous allons ouvrir la neuvelle pour accueillir l'Esprit Saint à partir du vendredi à partir du 19 alors on suivra l'homélie et puis nous aurons la prière universelle pour boucler la deuxième partie la liturgie de la parole la liturgie écharistique avec la préparation des dons et puis vous savez que ce sera une messe comme à l'ordinaire et mai après la prière post-communion c'est à dire après la communion nous aurons la dernière partie c'est à dire la liturgie de conclusion et avec la prière du dernier à Dieu l'invitation pour le dernier à Dieu alors bien cher connecté tout est fait après je vais essayer de voir si nous pourrons avoir les premières images les premières images de la chapelle à dente et je vais rassurer vous verez seulement le cercueil si ça il est temps de vous rappeler que nous sommes en direct de la paroisse Marie-Théotopos d'Aguanivé pour cette messe d'enterrement donc vous aurez tout à l'heure les premières images nous sommes tout juste devant la chapelle la chapelle de la paroisse bien sûr voilà quelques prêtres alors comme je le disais nous sommes devant la chapelle ardente de la paroisse dédiée à Arnold Johnson je dois vous rappeler je dois vous rappeler que la paroisse Marie-Théotopos c'est la paroisse administrée par les pères missionnaires donc ils sont de la société du verbe divin donc c'est la paroisse qui va nous accueillir dans cette liturgie d'adieu voilà un homme important de religieux et religieuse des fleurs de partout je vais essayer c'est la soeur jean de la la soeur elle porte la photo du père Roblo donc au moins quatre fleurs quatre fleurs c'est bien merci de mettre toujours des cœurs s'il vous plaît pour booster la publication ce direct l'émotion est grande ce matin devant la chapelle ardente à ce moment ce sont nos pères aux évêques qui se recueillent et bientôt la procession ce qui est bien l'office de l'eau de juste après l'office de l'eau nous aurons la messe vous apercevez aussi à l'écran le père Jean-Baptiste Saladé qui a aussi fait un bon commentaire sur le père Roblo qu'il connait aussi si bien ce panflet est vraiment riche c'est un panflet vraiment riche alors pour ce silence C'est comme un recueillement ici, chez la communauté. Nous sommes toujours disponibles pour prendre des coeurs bien chers pour les clés. C'est comme un recueillement ici, chez la communauté. C'est ce grand prédicateur qui soigne toujours son homélie. Puis c'est un amoureux de la Vierge, il faut le souligner. Pour le pèlerinage, il fut responsable. Chaque année, il venait sur les ondes de Radio Maria pour un bilan. Surtout le bilan moral et spirituel du pèlerinage. Voilà, c'est la sortie de la chapelle ardente, bien chère connectée. Surtout le bilan moral et spirituel du pèlerinage. Surtout le bilan moral et spirituel du pèlerinage. Surtout le bilan moral et spirituel du pèlerinage. Sous-titrage ST' 501 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 Parole du Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la paire. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait. Je l'ai glorifiée et je le glorifierai encore. Acclamons la parole de Dieu. Je l'ai glorifiée et je le glorifierai encore. Je l'ai glorifiée et je le glorifierai encore. pour les warriors. Je l'ai glorifiée et je le glorifierai encore. Nie l'a pas de temps. Je l'ai glorifiée et je le glorifierai encore. Je l'ai glorifiée et je le glorifiée. Sous-titrage ST' 501 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 Ce matin, au moment où nous l'accompagnons devant l'hôtel du Seigneur pour nous recommander à sa miséricorde, je voudrais, au nom de notre Église famille de Dieu, ainsi que des membres de sa famille biologique, vous exprimer notre sincère gratitude. La séparation que nous impose la séparation que nous impose la mort de ceux et celles que nous aimons est toujours une douloureuse expérience que nous accueillons dans la foi. Devant la tombe de son ami Lazare, même Jésus, le Fils de Dieu, a laissé couler ses larmes. Car l'amour, car l'amour n'accepte jamais la séparation, puisque Dieu nous accueillons pour la vie et non pour la mort, notre cœur se déchire toujours lorsque nous devons nous résigner devant le départ de ceux et celles qui nous précèdent sur notre rive. Pour réunir notre espérance et fortifier notre foi, je voudrais, chers frères et sœurs, en inspirant des lectures qui viennent d'être proclamées, vous adresser deux petites exhortations. La première est une invitation à ne pas oublier. Je cite Souvenez-vous de ceux qui nous ont dirigés et nous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Fin de citation Oui, souvenons-nous, souvenons-nous de nos prêtres, que le Seigneur nous envoie, comme dispensateurs de ses liens, ménistes de sa parole, de ses sacrements et de sa miséricorde. Souvenons-nous de ce qu'ils sont pour nous. Souvenons-nous d'eux, non seulement quand ils sont dans la vigueur de l'âge et le rayonnement de leurs activités pastorales, mais aussi dans leurs jours de vieillesse et dans l'épreuve de la maladie. Souvenons-nous d'eux, lorsqu'ils sont actifs et pleins d'énergie, mais aussi lorsque leur santé déclinante les contraint à se retirer en silence pour passer le reste de leurs années dans la prière, la discrétion et l'accompagnement des chercheurs de Dieu que nous sommes. Cet appel à nos souvenirs de nos prêtres âgés et malades ne s'adresse pas seulement aux fidèles laïques, mais aussi à nous, prêtres, qui devons avoir à l'égard de nos confrères âgés ou malades une attitude de vraie fraternité, d'amour effectif, de proximité, de soutien, de compassion. A cet égard, je saisis cette occasion pour remercier le Père Luc Audier, ainsi que tous les confrères, les personnes consacrées, les membres de la famille du Père Gilbert Mognon, ainsi que toutes les âmes généreuses qui l'ont entouré de soins et d'affections au cours de sa longue maladie. Ma gratitude va également aux communautés paroissiales qui offrent un cadre de vie fraternelle et d'accueil aux prêtres âgés de notre clergé. Que le Seigneur vous bénisse en retour. Nos souvenirs de nos prêtres, c'est également prier pour eux. En éprouvant du Seigneur, la grâce de la persévérance, de la fidélité, de l'abandon dans ses mains. La souffrance et la maladie sont des épreuves que l'on ne peut traverser qu'en s'appuyant sur une foi sourde, que vos prêtres ont besoin de ce soutien pour vivre eux-mêmes ce qu'ils vous enseignent au nom de Dieu. Ne pensez pas qu'ils sont à l'abri des agitations de ce monde. Ne pensez pas qu'ils sont vaccinés contre la souffrance, qu'ils sont vaccinés contre le doute, qu'ils sont vaccinés contre l'épreuve. Soutenez-les plutôt par vos prières. Nos souvenirs de nos prêtres, c'est enfin méditer sur leur vie et imiter leur exemple. Parmi les nombreux témoignages d'hommes de Dieu qu'il nous a laissés, le Père Gilbert nous a marqués par son amour profond de Dieu, sa disponibilité sans réserve ni calcul. La profondeur de ses prédications et les Eucharisties qu'ils célébraient avec un grand recueillement, comme s'ils voyaient l'invisible. En effet, chaque fois qu'après la consécration, il élevait le corps ni le sang de Christ, il l'a fixé avec une intensité particulière, une intensité admirable, qui exprimait sa foi, sa profonde foi, en la présence réelle du Seigneur. On ne pouvait pas le regarder. Ainsi plonger dans le mystère, sans être touché au plus profond de soi. Merci Père Gilbert pour toutes les Eucharisties célébrées avec une dévotion particulière, pour les baptêmes et autres sacrements administrés. Merci pour les prières offertes au Seigneur en faveur de tes frères et sœurs. Merci pour la parole de Dieu que tu savais annoncer avec tant de conviction, avec tant d'amour. Merci pour les personnes accompagnées avec délicatesse. Merci pour les cœurs consolés, la fraternité vécue, mais bien accomplie au nom de ta foi. Merci pour la formation assurée avec patience pendant tant d'années, un petit séminaire Saint-Pilis, une formation dont de nombreux prêtres ici présents ont bénéficié comme moi. Merci pour ton amour à la Vierge Marie. Merci pour ta vie de prêtre, de bâtisseur, de témoin. Merci pour la disponibilité dont tu as fait preuve tout au long de ton ministère. Merci enfin pour ton abandon total dans les mains de Dieu. La deuxième exhortation que je voudrais vous adresser concerne le don total de notre vie au Seigneur. S'il devrait de blé tomber en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ces paroles énigmatiques, Jésus les a prononcées à quelques jours de sa passion, mort et résurrection. Par son incarnation, il est ce grain enfoui dans notre terre et qui ne pouvait porter du fruit qu'en acceptant de mourir à soi. Jésus a sauvé notre humanité en donnant volontairement sa vie pour chacun de nous. Le jour de notre naissance, nous sommes aussi semés sur la terre des vivants et nous pourrons porter du fruit qu'en acceptant de passer par l'expérience douloureuse de la mort quotidienne. Là où je suis, là sera mon salé cœur, nous a dit Jésus, par où est-il passé si ce n'est par la croix. Il n'y a donc pas de salut sans don de soie, pas de ministère sans offrande de sa propre vie, pas de sacerdoce sans communion à sa passion et à sa résurrection. Ce bonnet est exigeant, mourir à soi est crucifiant, mais il n'existe pas d'autre loi de fécondité spirituelle que celle-là. Nos souffrances et nos épreuves font partie de notre mission lorsqu'elles sont vécues avec amour et abandon dans les mains de Dieu. Le Père Gilbert a été un bon prêtre. Oui, un bon prêtre. Non seulement lorsqu'il prêchait avec passion et célébrait avec dévotion, mais aussi lorsqu'il ne pouvait plus se déplacer et qu'il avait besoin de s'appuyer sur d'autres pour avancer sur le chemin des hommes, sur le chemin de Dieu. Oui, nous ne sommes pas prêts par ce que nous faisons. mais nous sommes prêts surtout parce que nous sommes détachés d'être. Chère Père Gilbert, tu as été pour moi un don de Dieu. À travers toi, le Seigneur nous a parlé et nous a nous guéris et conduits avec amour. ta vie toute simple et totalement abandonnée dans les mains du Seigneur a été pour nous un véritable exemple. En ce jour de ton 53e anniversaire d'ordination sacerdotale, nous te confions à la miséricorde de Dieu qu'il vienne et te purifier de tout ce qui dans ta vie d'homme a besoin de son pardon, qu'il t'accueille dans sa paix et dans sa joie. Amen. Amen. Sous-titres par Jérémy Je vous remercie à ma famille, et je vous remercie à la maison. Non, non, je vous remercie, je vous remercie à la maison. Je vous remercie à la maison, et à tous les enfants, je vous remercie à la maison, à tous les enfants. A lépatien rôdoum A bè dèye ya Kale wami saklemi La pepe transansia doudouména A doudouména A doudouména mi kwe A pa fada doudoumé Mase lénie késia mou A galè di Lè di pofiadoukwem A fissi wano bè doudoumda Danyatale Nen kèketo kè si a di Ndjomamatsò Ndjomamatsò Ndjomamanya e vè Anami So mouna simye Sefi fiam Bate nye bè Ndjomku miang donola Ndjomku miang tato Ndjomku amasyof Yami mawpeno dji Ndjomku miapofada Ndjomku dji Mene a yi Mekéwole dòwam nani Ndjomku salawosi Ayye Mekéwole dòwam nani Yami nye yi imam Ndjomku miadon kuwolew Ndjomku 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 amasyof 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 Je vous dis que j'ai dit, Maman d'akwena hamapé yon po fada chichi yon alo fada yon le dalema hamapé yon kawo ayon lèkma oji lè lò lòa maji ma tomo yon po posyaji maman d'akwena ni Nia donkumi a po fada oji Nia kawo tsa o fada sa vado Nia kaye o madon wantoko po mao Nia kaye o tsa o lupinano Nia kaye o maman d'akwena o ba Nia kaye o maman d'akwena o ba Nia donkumi a po fada oji Nia kaye kaye o maman d'akwena o dha oji lèkbe dodo dha si mya o de o tam Nia kaye o dje dja nye sou sou nabe Nia mader ou fada wakwa manu venu ike mawone Nia nabe aya bwese sema gala naneke nao Nia kaye o maman d'akwena o dha o si a bwate nane Nia naneke ma gata mawone wwe nambu Nia danyenya Nia danyenya Nia danyenya Nia fada o madaji Nia pele dje peji Nia yusya o lò bon ami Nia lò dole lò ba chumya Nia yunye gwa nanama o kwa djukwa Niananana nibi nianto azon Nia kwe awe miyero kito Nia lò de dongadya nia yunye po fada wta Nia mirofi yani Nia kwe mo yrofi ani de wakwa zonila diya n'avaient pas d'enfants. Parce que l'autre pasteur de moi, je me les ai dit, je me les ai dit, je me les ai dit, je m'en suis dit, je me les ai dit, je m'y me les ai dit. Je me les ai dit, je me les ai dit, je me les ai dit, son abri vire le fada woglu fada woglu a l'eau en toi de wadjiré kamide kwami konavède gale woglu virene fada woglu voire aïe ma poire de oufada wogwe aïe ma poire de oufada wogwe aïe ma sama galessio aley yo konamadou yo tonamaw pezolè Nous avons une grande prière de Dieu, et nous venons à notre sapeur de Dieu. Nous venons de cette prière et de la prière de Dieu qui est notre prière. Nous venons à nous tous finish dans une prière de Dieu. Pour ce qui nous venons, je vais vous montrer à notre prière de Dieu. C'est ce que j'ai dit. Il y a un petit séminaire, il y a un petit séminaire où il y a un petit séminaire et il y a un petit séminaire. Il y a un petit séminaire, il y a un petit séminaire. Il y a un petit séminaire, il y a un petit séminaire, il y a un petit séminaire. Il y a un petit séminaire, il y a un petit séminaire. Il y a un petit séminaire, il y a un petit séminaire. Il y a un petit séminaire, il y a un petit séminaire. Il y a un petit séminaire, il y a un petit séminaire. C'est parti. Je vous remercie. 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 Amen. Je vous remercie. 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 Notre frère. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.